Suite de la lecture de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale, par l'auteur. L'enfance de Raphaël, troisième et dernière partie. La campagne vicentine est agréable à ceci près qu'il y fait terriblement chaud l'été et encore plus froid l'hiver. Les jours de précipitation, Roby doit rester à la maison. Au-dessus de l'atelier de son père, quand il ne découle pas des figurines panini, il traîne en tenue de foot dans le salon et regarde la télé, ayant un penchant particulier pour Goldorak et pour Mattia, deux héros qui font toucher leurs épaules aux méchants et aux puissants. Il y a du Spartacus et du Saint-Martin chez Roby Baggio. Question en filigrane, comment ce garçon naïf et rebelle allait-il faire pour accepter l'autorité des mauvais chefs et d'un mentor jaloux ? Roby est entêté. Là où ses camarades les plus réticents eussent tapé du pied et fait la vie, il joue de ses beaux yeux mélancoliques. Jusqu'à Mathilde, la plus énergique de la tribu qui se laisse prendre à ses airs de chiens battus. Avec Florindo, cela fonctionne moins bien. Non Roby, tu ne peux pas venir voir le match avec les grands. Il fait un froid de chien, on y va à vélo avec tes frères. Tu ferais mieux te donner un coup de main quand j'en ai besoin. On imagine les larmes qui montent aux yeux du chérubin et son sourire qui s'efface. Florindo finit par hisser Roby sur son guidon, 20 km à l'air tour. Dans les rangs de Lanerossi, Vicenza, Brille, Chinesinho et Vinicio, deux Brésiliens. Plus tard, Paolo Rossi. Roberto revoit le vieux stade et les drapeaux rouges et blancs qui claquent et s'agitent. Pressés contre le grillage, les spectateurs détravés se trouvaient à quelques mètres des joueurs et du terrain. Chaque geste, chaque frappe, chaque passe manquée était accompagnée d'une salle de viva ou de juros. Impressionné, Roby s'était blotti contre son père en tâchant de contrôler les tressaillements de son cœur. Quand l'arbitre commettait une erreur de jugement et que le stade se mettait à scander son nom en y ajoutant des jurons, il regardait autour de lui et prenait un air étonné, se demandant ce qui allait se passer si Vicenza devait perdre. Celui que Roby garda longtemps en mémoire, c'était le Brésilien Chinesinho, dit China. Petit, noirot, le visage fripé comme un ananien, il fallait le voir récupérer la balle au milieu du terrain, feinté et danser autour d'adversaires qui ne l'arrêtaient qu'au prix d'irrégularité féroce. Il fallait surtout voir China dévier, manier, frôler la balle. Comme les oiseaux, il ignorait la ligne droite, intérieur-extérieur, le ballon volait de ses pieds à ceux de ses partenaires et Roby était aux anges. Blotti le soir dans son oreiller, il revoyait les coups de cimeterre dont China avait usé pour tromper la défense et le gardien adverse. Ah, s'il avait pu l'approcher pour lui voler ses secrets. L'obsession de Roberto pour le football empire quand il passe dans le secondaire. À la maison, on lui répète qu'il est trop petit pour jouer avec les grands, mais chaque soir, après le souper, l'entêté faisait les yeux doux à son frère Walter et à son oncle Pierrot. Et si on faisait une partie avec une balle en mousse ? Les équipes ne changeaient jamais, Walter et Giorgio contre Pierrot et Roby. Le terrain, 6 mètres de couloir sur 2,5 mètres. Le ballon, une balle de tennis. Les parties étaient endiablées. Roby dribblait et redribblait ses frères avec une facilité surprenante. Roby accepte de plus en plus mal de ne pas jouer avec les copains de Walter de 6, 8 ans plus âgés que lui. Walter le prend avec lui, mais il est exclu de le livrer en pâture aux tacles qui volent lors de ses matchs entre un dos mal dressé. En fait, Walter en a assez d'avoir son petit frère dans les pattes. Roby n'en déboure pas. Il en a assez d'être tenu à l'écart. A force de jouer les funambules sur la ligne de touche et de montrer ce qu'il sait faire, demande aux frères de Walter de faire le nombre. En dépit de son physique d'enfant et de ses bouclettes d'angelot, il laisse tout le monde bouche bée. Jouer avec les copains de Walter est un tel accomplissement que Roby redouble des fois pour améliorer ses paraboles. D'après ses carnets, il atteint la porte derrière la haie 7 fois sur 10 du droit et 5 fois sur 10 du gauche. Ses statistiques montrent qu'il est meilleur de la gauche que de la droite et qu'il est possible de frapper la porte du garage de la droite avec le pied droit et de la gauche avec le pied gauche. Pour cela, il suffit d'utiliser l'extérieur du pied ou de viser le coin droit du gardien en travaillant la balle par la droite ou par la gauche à gauche. Il note qu'on peut prendre des repères intermédiaires comme le font les joueurs de billard. Il se dit qu'il devra surveiller le premier mouvement du gardien pour le surprendre. Quand Walter n'en peut plus de son frère, c'est Florindo qui lui trouve un travail à l'atelier. Puisqu'il n'aime pas l'école, rien de tel qu'un beau métier. Et puis qui sait, il reprendra peut-être la fabrique. Comme il dispose d'un terrain, le curé Belindo ne voit plus que ce bout de chou au village. Roby accepte de servir la messe pourvu qu'on le laisse jouer sur le gazon de la paroisse. De 7 barres transversales percutées sur 15 tentatives, il passe à 9 puis à 10 du gauche comme du droit. Mama Mathilde, dont la famille est pieuse, est ravie. Grâce au football, son fils sera un bon chrétien. Une petite bande s'est créée autour de Roby. Il y a Stefano, il y a Mauro, il y a Diego. Le jeu favori de la bande consiste à abattre des cibles aussi variées que des néons ou des poubelles. Les exploits de la bande agacent les riverains qui se plaignent des énergumènes qui dégomment l'éclairage public et vont voir le maréchal des carabiniers Rizzi. Roby est comme d'un avertissement du maréchal et d'une tourlousine de la part de Mathilde qui en a par-dessus les oreilles des inventions de son amour aux yeux verts. Roby récidive quelques jours plus tard en terrorisant sa soeur Anna Maria. « Je suis le fantôme de la tri Vénessie », avait-il ululé, tandis qu'elle pédalait comme une dératée en direction de la maison. « J'ai soif de sang et de chèques fraîches. » « Il est temps que je t'inscrive dans un club », décide Florido. « Au souper, tu commences à nous les briser. » L'entraîneur des minimes s'appelle Zénéré. Tout le monde le connaît à Calderno. Sa famille tient une boulangerie. Le petit génie a quatre ans de moins que la plupart des autres joueurs et il n'a pas le droit de jouer au match officiel. Il participe aux entraînements, mais il n'a pas le droit de porter le maillot du Real Calderno. Quand le jour de ses débuts arrive enfin, le fils de Florido et Mathilde est victime d'une cruelle déception. Auteur du but égalisateur, il se jette dans les bras de son père quand l'équipe adverse égalise et prend l'avantage. « C'est trop injuste, papa. Je ne rejouerai plus jamais au ballon. » Et il file dans sa chambre pleurer toutes les larmes de son corps. Le match suivant, on raconte qu'il marque quatre buts. « De la tête, du pied, sur balle arrêtée et sur une reprise de volée. Il est irrésistible. » « Neuf ans. Mais c'est impossible ! » s'exclamaient les dirigeants des équipes qui affrontaient Calderno. « C'est un professionnel ! » Guillaume Tell poursuit sur cette voie, au point de finir la saison 1979 sur le score irréel de 42 buts pour une vingtaine de passes décisives. « Ça n'est pas dur, raconte Stefano Marangoni, un ami d'enfance. C'est l'équipe où il jouait qui gagnait et basta. » « À quoi devinait-on qu'il serait une étoile ? Demandons-nous à Zeneré au Bar Sport en 2003. » « Mais quelle question idiote ! » « Mais parce qu'il marquait des centaines de buts et que personne ne pouvait l'arrêter. » La nouvelle qu'une étoile était en train de naître à Calderno parvint aux oreilles des dirigeants de Vicenza qui avaient de grosses difficultés financières. Savoïny, un professionnel, fait le déplacement sur les conseils de Zeneré. L'angelot en profite pour marquer six des sept buts de son équipe contre Léva, un village voisin. Tout le monde se met à l'appeler China ou Ilciosa, du nom d'un oiseau insaisissable qui niche dans la région. « Quand j'étais petit, je sentais quelque chose en moi. Je sentais que j'arriverais à jouer au football. C'était quelque chose de tellement profond que j'étais sûr de pouvoir jouer mon rôle. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir quelque chose en plus, non, mais je savais que j'allais devenir footballeur. Ça ne m'intéressait pas de devenir un champion. Je sentais seulement que le foot allait devenir mon grand moyen d'expression. » suite de la biographie « Baggio, 20 ans de folie italienne » au prochain numéro, si vous le voulez bien. « Baggio, 20 ans de folie italienne » au prochain numéro, si vous le voulez bien. « Baggio, 20 ans de folie italienne » au prochain numéro, si vous le voulez bien.